Près de 37 milliards de fonds CFA, c'est le coût d'investissement du Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Vengue situé au sud-est du Gabon. La structure propose des filières telles que la maintenance des ordinateurs, la chôtonnerie soudure, l'électronique et l'électrotechnique avec pour but d'améliorer l'employabilité à travers la formation des jeunes sous l'implication des opérateurs économiques. L'inauguration, faite ce jeudi 22 août par le ministre de l'Education nationale, a permis de révéler que 560 stagiaires seront accueillis pour le compte de l'année académique 2024-2025. Dans les cours que nous dispensons ici, puisque nous sommes plutôt dans du 80-20 en termes de formation, c'est qu'il y a également des cours sur l'entrepreneuriat. Donc ils peuvent également se mettre à leur propre compte au-delà d'être salariés. Caméa Totum Leclerc s'est ensuite rendue à l'école normale des instituteurs de Franceville où elle a lancé un cri d'alerte au regard de la capacité d'accueil qui ne répond plus à la demande et à la veste du tel récalissement qui forme des instituteurs du primaire et du pré-primaire en dehors de celui de Libreville. Il y a déjà 241 qui sont en cours de formation, qui vont terminer bientôt. Et là, nous en voyons encore une centaine dans le cadre du concours interne et dans six mois, il y aura 250. Effectivement, ça va faire plus de 350 personnes qui vont se rencontrer également avec les 241 qui sont en cours de formation. Ça fait un peu plus de 500 personnes qui vont travailler ensemble, qui vont se former. Et ça, ça nécessite qu'on augmente le nombre de formateurs, qu'on renforce le personnel et surtout qu'on ait des salles de classe en urgence. Après son passage dans les établissements généraux et professionnels du Hautogoué, le ministre de tutelle se rendra dès le vendredi 23 août dans la province de l'Hougoué-Maritime où elle va procéder à l'inauguration du centre multisectoriel de Tchengue. ... ... ...